Avec les mesures nouvelles du recrutement public, les postes à pouvoir connaissent une hausse. Plus de 22 000 sont à pouvoir cette année. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi 26 avril. Le Conseil a également examiné des accords de financement pour divers projets de développement. Le point avec Urbain Benito-Sommet et Aimé Solange-Guigma. La situation socio-économique dans le Sahel a fait l'objet d'une mesure gouvernementale en vue d'améliorer les conditions de vie dans cette partie du Burkina. Une mesure prise suite à la tournée des ministres en charge de la sécurité et de l'administration territoriale dans la zone sahélienne. C'est la mise en œuvre très urgente de mesures, notamment en ce qui concerne l'accessibilité à l'eau, donc des forages, la réfection des ponts, la réfection des routes et la mise à disposition de vie. En urgence donc, conforme à ce que le chef de l'État avait annoncé dans son plan d'urgence pour le Sahel. Et donc, à partir d'aujourd'hui, et pour compter un mois, les ministres sectoriels concernés ont obligation de rendre effectif les décisions du Conseil. Et une évaluation sera faite dans un mois à ce sujet-là. Le Conseil des ministres a également ratifié des accords de financement avec la Banque mondiale, dont celui du projet e-Burkina, d'un montant de 11 milliards de francs CFA, en vue de promouvoir l'éthique dans l'administration publique. Il y a également la ratification de l'accord avec toujours la Banque mondiale, du prêt 59-41, du 3 mars ce jour, et qui attraîne notamment cette fois-ci à la facilitation du commerce. C'est un montant de 12 milliards de francs CFA, c'est une contribution nationale de 2,5 milliards, qui vise à améliorer le commerce, notamment la qualité des transports, dans la partie burkinabèque du corridor Ouest-Afrique. Nous avons également adopté un document du programme d'appui au développement des économies locales. Il s'agit donc d'un coût global de plus de 396 milliards de francs CFA. Il y a quatre composants qui permettront de réduire de façon substantielle la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations dans les 13 régions du Burkina. Les concours de recrutement de 2017 ont été autorisés avec des mesures nouvelles. Il faut noter que ces mesures nouvelles touchent 8 ministères spécifiques, et à ce niveau-là donc, dans le total des postes à pouvoir, 81,33% des postes sont occupés par des besoins pour satisfaire l'éducation nationale et la santé. Il faut noter également qu'au titre des recrutements cette année, nous aurons par exemple 205 médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes qui seront recrutés, contre 150 l'année dernière. Le conseil a par ailleurs adopté un décret en vue de modifier le statut du centre de formation professionnelle des avocats du Burkina. Le conseil a par ailleurs.